Je vous ai parlé en guin ce soir, en délimin ce soir, c'est la fête aujourd'hui. Je vous ai parlé quand je vous parle, écoutez-moi, je vous ai parlé de ma nation, je vous ai parlé, je vous ai parlé, les USA, c'est gâté. C'est gâté. L'NLP c'est insenti, l'NLP c'est insenti, l'NLP c'est insenti, qualification de corps d'Ivoire. Je vous ai parlé, je ne vous ai pas écouté, on est lancé, on est lancé. Vous connaissez, couple en prend, frères à la maison. Vous avez joué par là, vous avez joué par là. Mais il est si fier, mais il est comme du cadeau, il est si fier, il est si fort, il est si fort, il est si fort. Le Cameroun est rentré, vous êtes content. Si la Côte d'Ivoire gagne le Sénégal aujourd'hui, désormais appelez-moi mouton. Vous allez voir avec les yeux, 4-0 encore, plus les 4 ans passés, ça fait 8-0. Vous allez voir, le Sénégal va vous faire ça dur, la Côte d'Ivoire. C'est tout à l'heure, non ? Si la Côte d'Ivoire gagne, je vous dis, appelez-moi mouton. Oui. Vous qui pensez qu'on va éliminer les Ivoiriens aujourd'hui, réveillez-vous. Réveillez-vous, tout ça, c'était prévu dès le départ, même le semblant qu'on va les éliminer, ils vont revenir. C'était prévu. La preuve en est quoi ? Ils ont dit que si le Sénégal les tape et que le Maroc tape encore, si c'est quelle équipe là-bas ? Ils sont encore qualifiés, non ? Ils ont prévu tout ça dès le départ. Il y a un joueur qui a commencé d'abord le scandale, là qu'on a trop mis l'huile dans son riz. C'était prévu. C'était prévu. Quand vous regardez en Afrique, les complices des Ivoiriens, c'est qui ? Ce ne sont pas les Sénégalais, surtout dans les mauvais coups. Ce ne sont pas les Sénégalais. Et vous pensez que les deux, là, ils vont se faire des coups bas. Réveillez-vous vite, hein ? Réveillez-vous, vous allez voir. Tout à l'heure, vous allez voir. Tout ça a été prévu depuis le début. Ils ont exploité une stratégie que nous, on n'a pas vu venir. Et bêtement, on s'est fait éliminer. Réveillez-vous, c'est des complotistes. C'est des Illuminati. Comme vous le voyez, là. Ne dites pas que je suis dedans, parce qu'il sait faire le signe, hein. En vérité, je suis un Illuminati. C'est pour ça que même quand il pète, ça fait rire. Il dit, ça ne dit rien, hein. Ça reste entre nous. Personne n'a entendu, je suis sûr. Comme il est tenté de vous dire, les Ivoiriens savent ce qu'ils sont en train de faire dans cette coupée. Ne soyez pas surpris. Parce que l'objectif, c'était de se moquer de nous dès qu'on sort. Regardez ce mal au match de tout à l'heure, vous allez comprendre. Ça va partir au Thio Busso, Thio Busso, il va aller taper au Sénégal. La Pansy est devenue comme les frères Agan. Tu mets dans l'eau, tu cherches, tu ne vois plus. N'importe qui attrape, n'importe qui fait de ça ce qu'il veut. Sénégal, on est le meilleur équipe en Afrique. Le chat est tombé. A cause d'une coupe, une coupe, vous avez manqué le respect à toutes les grandes équipes en Afrique. Alors vous avez gagné le Camo, non, ne respirez plus. Comme sinon, en gagnant le Camo, vous avez remporté. La Côte d'Ivoire, vous avez raté. Et vous savez bien que vous êtes l'enfant. Mais vous partez tant confiant. Sans savoir qu'on avait mis un certain coach faille. Vous vous rappelez même de lui. Il vous a mis mal à l'aise. Mais ce gars-là, Chapeau à toi, Faye. Sauf qu'il fallait les taper sur le stade. Mesdames et messieurs, Je vais dire juste un seul mot. Pas deux. Un seul. Aux Ivoiriens. Et aux Ivoiriennes. Pour le match d'aujourd'hui. Le match contre le Sénégal. Le match est comme c'est Lyon. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. S'il vous plaît. Amenez cette vidéo où que vous voulez. Partagez-la dans tous les groupes possibles. S'il y a un secret pour gagner le Sénégal. S'il y a un secret pour que la Côte d'Ivoire puisse entrer aujourd'hui. C'est-à-dire les éléphants puissent entrer dans le cœur de leurs supporters. C'est, premièrement, courir. Dès que le match commence, il faut courir à 200 à l'heure. Deuxièmement, c'est courir. Dès que le match commence, il faut courir à 300 à l'heure. Troisièmement, c'est courir. Courir, non pas comme des canards. Encore moins des poules. Courir en tant qu'un véritable éléphant. Courir avec du poids. Courir avec de la puissance et de la précision. Courir avec de la vision. Courir avec la détermination, la dextérité. Courir avec de l'engagement. Je vous le dis encore. Vous devez courir trois fois plus que les joueurs sénégalais. Si vous voulez gagner ce match-là. Nous sommes en huitième de finale. La canne, c'est lui qui est engagé. Qui a plus de discipline. Qui a plus de rigueur. Qui a plus de vision de jeu. C'est celui-là qui gagne. Ce n'est pas le football européen. Ah oui. Ce n'est pas le football européen. Quatrièmement. La première ligne défensive de l'équipe ivoirienne. Doit être les attaquants. Peu importe le système que l'entraîneur mettra sur place. Que ce soit un 4-4-2. La première ligne défensive doit être les deux défenseurs. Que ce soit un 4-3-3. La première ligne défensive doit être les trois attaquants de devant. Que ce soit un 4-1-4-1. La première ligne défensive doit être le premier attaquant. C'est les quatre qui sont derrière nous. Je vous dis peu importe le système. C'est la quatrième. Cinquième. Ce sont les interceptions. La réduction des espaces. L'anticipation. La vision de jeu. Sixième. Chère dame, chers messieurs, chers domazelles. C'est le contrôle au milieu. L'entraîneur d'aujourd'hui doit nous mettre deux milieux créatifs. Avec un milieu défensif. Point barre. Sangaré, Kessier, Foufana. Ce sont des joueurs de même profil. Il doit changer cela. Il y a des milieux créatifs sur le banc. L'entraîneur doit nous mettre ces joueurs-là. Parce qu'à un moment donné, la Côte d'Ivoire aura besoin de temporiser le ballon. La Côte d'Ivoire aura besoin de conserver le ballon. La Côte d'Ivoire aura besoin de garder un peu le ballon. Et on ne peut pas garder le ballon si le milieu n'est pas créatif. Il ne faut pas que le milieu soit trop mécanique. Et alors, septièmement, parce que je sais que le Sénégal aura la possession. La Côte d'Ivoire doit être chirurgicale. En termes de contre-offensive, ils n'en auront pas beaucoup. Mais il y a quelques-unes qui vont gagner. Et il faut que les attaquants qui vont se propulser devant là, il faut que ces attaquants marquent ces contre-offensives. Huitièmement, il faut que la défense sénégalaise soit très vigilante. La défense ivoirienne soit très vigilante. Oui ! Il faut que la défense ivoirienne se donne la main. Les joueurs de derrière, si c'est quatre défenseurs ou cinq défenseurs, ils doivent se donner la main. Ils doivent travailler en équipe. Ils doivent aller et revenir ensemble. L'équipe ne doit pas se couper en deux. Surtout, surtout, les phases, les coups francs. Les Sénégalais ont la taille. Ils sont très bien en matière de coups francs. Très bien ! Inspirez-vous des anciens matchs du Sénégal. Ce sont des joueurs hyper, hyper, hyper puissants en matière de coups de pied arrêtés. Facilement, ils marquent. Donc, ça, c'est le huitième point. Neuvième point, alors, qui est crucial. Les joueurs doivent arrêter l'individualisme. Les joueurs doivent travailler en équipe. En équipe ! Ils doivent arrêter, ils doivent cesser de garder trop le ballon, de dribbler deux, trois joueurs. Non ! Tu récupères, tu donnes. Tu récupères, tu donnes, tu te replaces. Tu récupères, tu donnes, tu te replaces. Travailler en équipe. C'est pourquoi on dit l'équipe. On n'a pas, on ne cherche pas l'individualisme pour dire, oh, Kessier, il a été homme du match, il a été le héros, Fofana a été le héros, oh, mon pépé. Non ! Travailler en équipe. En équipe. En coordination. En équipe. Je mets un accent très particulier là-dessus. Très particulier là-dessus. Travailler en équipe. Parce que le Sénégal aura le ballon. Ça, c'est clair et net. Le Sénégal aura la possession. Ça, c'est clair et net. C'est à vous de travailler en équipe. Et dixièmement. Le dixième point, c'est le point le plus important. C'est le point le plus important. C'est-à-dire, il faut faire tout possible, ne pas encaisser le premier but. Vous encaissez le premier but, vous êtes fini, vous êtes cuit. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez encaisser le premier but. Et puis, vous allez sortir jouer. Vous allez vouloir égaliser ce but là. Et vous allez laisser des espaces derrière. Donc, n'encaissez pas le premier but. Par contre, si le Sénégal venait d'encaisser le premier but, le Sénégal sera trop excité à égaliser ce but. Et vous aurez des contre-attaques. Ça, c'est très important à le savoir. Si l'équipe ivoirienne prend le premier but, c'est cuit. Je vous dis, c'est cuit. C'est cuit à jamais. Il ne faut pas prendre le premier but. Je mets un accent très particulier là-dessus. Et, mon onzième point, vous marquez le premier but, vous gardez ce but, que le Sénégal ait toutes les difficultés à égaliser ce but. Il ne faudrait pas que vous marquez et qu'à la minute près, le Sénégal égalise. ça, c'est mon onzième point. C'est très important de savoir. Et, mon douzième et mon dernier point, évitez les engulades. Quel que soit le problème sur la pelouse, quel que soit, évitez de vous en prendre les uns aux autres. Parce que, l'équipe sénégalaise, à un moment donné, aura la possession lourde. Ça va vous énerver. Il y a des joueurs qui vont peut-être baisser les bras, qui ne vont pas assez courir. Encouragez-vous. Le Sénégal a des automatismes que vous, vous n'avez pas. Le Sénégal a réglé beaucoup de points que vous, vous n'avez pas encore. Le Sénégal, aujourd'hui, les joueurs peuvent fermer les yeux et se retrouver. Vous, vous n'avez pas cela. Vous n'avez pas cela. Et donc, écoutez très bien les consignes de l'entraîneur. Évitez les engulades. Vous faites cela avec la course, comme je vous l'ai dit, vous courez trois fois plus que les joueurs sénégalais. La probabilité, elle est très forte que vous gagnez ce match-là parce que vous avez aussi des talents. Vous avez vu les matchs qui ont joué là. Vous avez la chance de voir, l'engagement. La Guinée a joué hier contre la Guinée équatoriale. Vous avez vu le Congo a joué contre l'Égypte. C'est l'engagement. Qu'est-ce qui a fait que le Nigeria a gagné le Cameroun? C'est l'engagement. La course, l'engagement, la course, l'engagement. Aujourd'hui, c'est la finale. Pour vous, c'est la finale. Vous gagnez, vous continuez. Vous perdez, vous sortez. C'est ça, la finale. Donc, à bon entendeur, salut, partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup et très bon lundi à vous. Non, vraiment, on n'a pas le choix. Eh, non, la belle famille, pardon, ne vous moquez pas trop de nous. Allez-y un peu doucement. Vous avez mérité votre mat. Vous venez vraiment de loin. Pardon, allez-y doucement. Nous, on a trop bavardé. Mais là, c'est maintenant qu'on comprend que vraiment, le foot n'est pas ce qu'on pensait là. Qui pouvait imaginer que le Sénégal allait tomber devant vous? Aïe, vous qu'il a fallu que vous deveniez les Gambiens. Tout à coup, vous deveniez les Maliens. Après vous changez, vous deveniez les Marocains. Pour qu'on vous pêche comme ça, on vient encore mais dans la compétition. Voilà que vous venez à enlever le grand Sénégal. Oui. Aïe, non, la belle famille. Allez-y doucement. Ne vous moquez pas trop de nous. Allez-y doucement. Non. Aujourd'hui, là, c'est le mal. Non, moi-même, je suis valide. Vous avez mérité. On ne s'inquiète pas le Sénégal au stade. J'ai. Aïe, le foot est. Non. Il ne faut pas te moquer de quelqu'un quand il n'est pas encore tombé. Attends qu'il tombe d'accord que tu te moques de lui. J'ai. Non. Vous voyez ? Non. Je vous coupe le chapeau. On est toujours ensemble. Ce n'est que le foot. Oui, bien ou quoi ? Tranquille ou quoi ? Oui, oui, tranquille. Oui, Samandei. Oh, là, là. Pour tous mes gores, pour tous mes djikens, vous venez de vous faire sortir. Eh oui, le poulet yassa vient de le remporter sur le tiède. Les aloko, la tchèque, vient de détrôner le tiède. Eh oui, le tiède doit rentrer chez lui. Le Sénégal est officiellement éliminé. Vous, les Sénégalais, qui pensez remporter la Coupe d'Afrique une deuxième fois d'affilée, alors qu'on vous a dit qu'il y a une malédiction. Mais vous, là, à cause du parcours absolument exceptionnel que vous avez fait, vous avez commencé à prendre la grosse tête. Hein ? Vous avez commencé à mal parler. à clasher à droite et à gauche, à critiquer les équipes, rions de ci, rions de ça. Voilà maintenant, voilà. On vous voyait dire que voilà la Côte d'Ivoire tombe face à la Guinée équatoriale puis se qualifie, mais tombe face au Sénégal. Pour que le Sénégal nous fasse un match où ils ont peur d'entreprendre. Hein ? Non, le Sénégal a décidé dans ce match de subir un petit peu. Dans les premières minutes, ils ont mis la pression là où il fallait, mais ils auraient dû presser beaucoup plus haut. Ils auraient dû continuer, ils auraient dû mettre le deuxième but, le troisième but. Mais on les a sentis un petit peu sur la retenue. peut-être que la ferveur du stade les a un petit peu rendus un petit peu comment dire waïsa mandeille. En tout cas, le Sénégal rentre à Dakar. Voilà, donc les équipes vont aller, enfin les joueurs vont aller, oh là là, ça pleure. Oh le petit jeune, la petite pépite Lamine Kamara qui a fait quand même un parcours absolument exceptionnel. Grosse découverte. Donc le Sénégal, vous pouvez quand même être fier du parcours que vous avez fait. Vous avez quand même passé les phases finales. Voilà, donc pas la peine de pleurer ni d'insulter tout le monde. C'est pas grave, ça arrive de perdre. Hein ? Ça arrive. Voilà, moi, peut-être que le Bali va venir nous aussi rentrer chez nous. Mais pour l'instant, vous rentrez d'abord. Tu comprends ? Donc, la Côte d'Ivoire, vous avez un coup du marteau. L'éléphant, il faut se méfier de l'éléphant qui tombe. Surtout quand il se relève. Ah là là, parce que là, quand il se relève, tu sais pas ce qu'il a, à quoi il a réfléchi. À quoi il a pensé ? Après avoir été enterré par la Guinée équatoriale devant son propre peuple. 4 buts à 0. Tu pensais vraiment que la Côte d'Ivoire allait perdre ce match ce soir sans laisser les dents sur le terrain ? C'était impossible. Après s'être fait humilier, ils étaient obligés de montrer beaucoup plus d'envie. Tu comprends ? Donc là, on a le coupé décalé qui vient de vraiment fracasser le Mbalard. Voilà, c'est ce qui vient de se passer. Donc le coupé décalé, 1, le Mbalard, 0. Mais oui, parce que là, le Sénégal, il se prenait pour le Real de Madrid. Vous avez une seule Coupe d'Afrique. Bravo à vous. vous l'avez eue avec mérite, talent. Mais ça ne vous place pas au-dessus des autres nations. Hein ? Juste avant, vous n'aviez pas. Maintenant, vous vous avez le Mbalard. le Mbalard, le Mbalard, le Mbalard, le Mbalard. Why Samandei ? Why Samandei ? Quoi ? Bon, Lizou, bon Tchèb, nous, on va continuer à faire du Tchèb et à mettre des bananes dedans. Voilà. Moi, je vous le dis, les Sénégalais, vigilance, vigilance absolue. Là, vous allez tomber face à une équipe qui en veut. Vous allez tomber face à une équipe qui a faim. Vous allez tomber face à une équipe qui ne veut plus avoir de regrets. La Côte d'Ivoire, elle était sous la terre. Quand tu sors de terre alors que tu étais sous la terre, tu veux la croquer la vie, tu veux te battre, ça veut dire qu'ils auront en eux une certaine forme de rage incroyable parce qu'ils auront vu ce qui s'est passé. Si Cervo le veut, le corps, il exécute. La Côte d'Ivoire, c'est soit il perd de tout, soit il y a un sursaut d'orgueil. Les qualités individuelles, vous les avez. Les qualités balle au pied, vous les avez. Vous n'êtes pas là pour rien. Mais par contre, à vous de réunir les conditions psychologiques pour au moins montrer à votre public que vous avez mouillé le maillot. Vous étiez futter, vous êtes revenus croquer la vie. Prenez ce qu'il y a à apprendre. Vous avez vu la sensation que c'est de perdre. Vous avez vu la sensation que c'est de perdre. la foule chez vous. Ça a été affreux. Ça a été moche. Ça a été mauvais. C'est que du bonus. Sous-titrage Société Radio-Canada Non, je n'y crois pas. Je n'y crois pas ce que mes yeux ont vu dans ce lion qu'on a attrapé pendant le début du match jusqu'à la fin du match, chicoté, malmené, trimbalé comme les enfants. On a mangé ça comme les petits peurs. Non. Aujourd'hui, elle est faite à monter qu'il est gros, qu'il est costaud. Non, lion. Ça veut dire que les deux lions sont rentrés. dont il n'y a même pas un lion qui va sauver l'autre. L'autre lion, il est rentré depuis parce qu'il a déjà fini de manger ses provisions. Voilà l'autre lion qui va rentrer aujourd'hui. Hé, hé, ballon. Oui, Bouillou. Qui es-tu ? Maintenant, vraiment, je tiens à féliciter la Côte d'Ivoire. Hé, la Côte d'Ivoire. Vous nous avez sorti un football obsessionnel ce soir. Le football que vous nous avez sorti est digne. Est digne d'une équipe qui organise une canne. par les pépettes que vous avez sorti depuis le début de la compétition. On ne sait pas où vous avez ramassé ça. Mais non, votre entraîneur là, l'entraîneur a joué là. Il a fait un boulot exceptionnel. On a vu du changement. On a vu du progrès ce soir du côté des Ivoiriens. Regardez comment vous avez attrapé ce lion là, le lion de la Teranga. Vous avez attrapé, mélangé avec le tchèpe, tabassé, prendre une bouteille des folérés. C'est Marmidou. Vous avez concasté, fouetté, chicoté, lapidé. Après, vous avez jeté la basque. Hop là, toi, le deuxième, le rentre chez toi. Non, Côte d'Ivoire. Vraiment, bravo aux joueurs. Vous avez montré preuve de détermination, engagement, joué pour le Hamlet, joué pour sa patrie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'on veut voir. Ce style de football dans la Côte d'Ivoire. Vraiment, je vous tire un coup de chapeau. Parce qu'aujourd'hui, du premier, je ne sais pas comment dire ça, du début du match jusqu'à la fin du match, vous avez dominé les lions. Vous les avez terrassinés. Vous les avez malmenés, maltraités au stade. On ne les voyait pas. On ne les voyait pas. Ils étaient aveuglés, touffus. On ne voyait pas les lions. Hé ! Non, éléphant. Aujourd'hui, tu as montré que tu es gros, que tu ne rigoles pas. Non, vraiment, entraîneur à joindre là, merci beaucoup pour ce changement. Merci beaucoup. Côte d'Ivoire, mais félicitations pour cette qualification, pour les quarts de finale. Vous l'avez bien mérité. Parfois, il faut qu'on se dise la vérité. Vous êtes bon. Vous avez des très, très grands joueurs. Très, très grands joueurs. Aujourd'hui, vous avez mis votre talent. Vous avez mis votre expérience. Vous ne jouez pas dans les grands clubs pour rien. Vous avez mis en œuvre votre expérience et ça a payé. Vraiment, l'engagement, la motivation, ça a payé. Hé ! Côte d'Ivoire, félicitations. Lyon là, rencontre la maison. Bye bye. Sénégal est fort. Sénégal est dangereux. Sénégal est comme ça. Sénégal rentre ici. Sénégal sort ici. Tous ceux qui sont en train de parler de ça, est-ce que vous avez vu les Sénégalais ? Eux-mêmes, ils sont en train de dire ça. Est-ce que vous avez vu les Sénégalais ? Ils sont en train de jubiler. Sénégal sait qu'ils ont affaire à qui ? Ce n'est pas Cameroun. Nous, on n'est pas Cameroun. Si vous ne savez pas, d'après les douleurs, Femmin, le cas bon, allez, le cas brille. Saman, le cas bon. Pour amener à Jilalako, saman, le cas brille. Vous allez lire le ce soir. Les Sénégalais, ils savent. C'est nous, on a fait les Sénégalais, ils ont brûlé les stades. Le match n'est pas encore fini. 2-0 seulement, ils ont brûlé ce cas. Donc si tu as payé ton maillot de Sénégal, tu n'as pas encore porté. Ma soeur, mon frère, porte ça ce soir. Et puis, il faut manger à 18 heures parce qu'après le match, ce n'est pas ce que tu vas avoir l'envie de manger. Sénégal, la canne, ça finit aujourd'hui. Regardez sur le mot. Ah, la famille, comme prévu, comme ce qui j'avais dit, c'est toujours comme ça. Quand le Sénégal joue avec la Côte d'Ivoire, une fois ils vont au tir au but, il faut oublier, le Sénégal doit rentrer. Avant tout propos, je finis encore par toujours, en tout cas féliciter, ces joueurs Sénégalais-là. Vous avez donné tout. Franchement, vous êtes les meilleurs. Franchement, félicitations. Côte d'Ivoire, oui, aujourd'hui là, vous avez mouillé maillot. Vous avez mouillé maillot, pour l'amour de Dieu, non, continuez comme ça. Continuez comme ça, c'est tout ce qu'on veut. Franchement, un cas de finale. L'homme qu'on a encouragé là-bas là. Non, tu as l'îleur.